Bonjour Fabien Roussel, encore raté le référendum d'initiative partagée qui ne passe pas l'obstacle du Conseil constitutionnel. Il a dit non hier soir à cette deuxième mouture, proposition déposée par la gauche. Est-ce que vous vous y étiez préparé ? On avait préparé les deux options. Il y avait un faible espoir, mais le combat continue. Le combat continue parce qu'une très grande majorité de nos concitoyens, des travailleurs, sont aujourd'hui toujours opposés à cette réforme des retraites à 64 ans, injuste, dure pour le monde du travail. Nous allons donc continuer le combat. Cette décision du Conseil constitutionnel, elle nous invite encore une fois à nous pencher sur notre constitution et sur cette cinquième république qui montre que quand même aujourd'hui, cette constitution donne tous les pouvoirs à un président de la république et qui peut réussir à imposer un texte dont personne ne veut, qui n'a même pas été voté à l'Assemblée nationale. Et donc, ça nous invite aussi à faire des propositions pour la réformer, cette constitution. C'est-à-dire que le RIP tel qu'il existe, tout est fait pour qu'il ne passe pas. Si le président de la république envisage une réforme de la constitution comme il l'a annoncé, eh bien nous serons présents, et je l'annonce, pour ce qui concerne les députés, sénateurs, sénatrices, communistes, pour proposer de, un, le retrait du 49.3 de notre constitution, ça, j'espère qu'il y aura une majorité pour voter le retrait du 49.3 de la constitution. Nous déposerons un texte, nous déposerons un texte dans le cadre de cette réforme constitutionnelle pour retirer le 49.3 de la constitution, mais on verra bien qui vote pour ou contre, y compris à droite, chez les centristes et la majorité. Et sur le RIP. Les Français le verront bien. Et concernant le RIP, comme aujourd'hui, moi je respecte les institutions, je respecte la décision du Conseil constitutionnel, mais je vois bien qu'il est difficile... Donc c'est une décision politique, vous faites partie de ceux à gauche qui ne disent pas « Attention, les sages sont politisés ». Je crois qu'il y a beaucoup de choses à revoir, y compris dans la nomination des membres du Conseil constitutionnel, qui, pour le coup, ne sont pas des constitutionnalistes, ce sont des responsables politiques. Mais il n'y en a pas un qui a fait du droit là-dedans, ce ne sont pas des constitutionnalistes. Il y en a qui a fait du droit, mais ce n'est pas... Bref, il y a besoin aussi de réformer, de modifier notre constitution pour permettre à nos concitoyens d'avoir le droit d'accès à un référendum d'initiative, citoyenne. C'est ce que nous, nous proposons, et nous avons un texte de loi qui propose de pouvoir obtenir un référendum à partir d'un million de signatures et beaucoup plus accessible, y compris pour abroger un texte de loi qui aurait été promulgué, et donc permettant à nos concitoyens d'avoir accès à un référendum populaire, citoyen, et c'est ce que nous mettrons à l'ordre du jour d'une réforme des constitutions si elle venait dans les semaines ou les mois qui viennent. Puisque vous êtes sur la constitution, Fabien Roussel, très rapidement, vous appelez à réécrire la constitution, pas forcément à changer de constitution, à passer à une sixième république, pour bien comprendre. Vous savez, si on enlève le 49-3, si on permet d'avoir accès au référendum, on pourra dire changer ou sixième république, qu'importe les mots, il y a besoin de beaucoup plus de démocratie, de respect du peuple dans notre pays. Et donc, je laisserai ceux qui font de la sémantique trouver les mots. Nous pensons, nous, qu'il y a besoin aujourd'hui d'écrire une constitution pour une nouvelle république, qui permette de respecter la parole du peuple, respecter la parole des Français. Vous imaginez que ça fait... Je vais quand même vous reposer une question de sémantique. Allez-y. Est-ce que cette république est une mauvaise république, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, quand il dit « abat la mauvaise république » ? C'est un mauvais procès que l'on fait à Jean-Luc Mélenchon quand il dit ça, parce que cette république, aujourd'hui, cette constitution, ne respecte pas le peuple et la démocratie. Voilà, cette constitution a été écrite par le général de Gaulle, un général. Ne respecte pas la démocratie, cette constitution ? C'est des propos assez durs, assez forts. Mais enfin, et ce que l'on vit en ce moment... Une constitution peut... Mais ce que nous vivons en ce moment, n'est-ce pas historique, dans l'histoire de la Ve République ? Il a la trousse. Mais c'est la constitution ou c'est l'usage qu'en fait Emmanuel Macron ? Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sont les premiers à dire « mais nous respectons la constitution, nous respectons la constitution ». La constitution, je dis qu'il faut la changer et il nous faut écrire une nouvelle république qui respecte les citoyens, qui respecte les travailleurs. Mais on ne vit pas en démocratie. Nous allons plus loin, puisque nous voulons donner des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises, pour qu'ils puissent participer aux choix de production, de distribution des richesses. Javier Roussel, vous voulez dire que la constitution ne respecte pas la démocratie ? Vous êtes en train de dire qu'on ne vit pas en démocratie aujourd'hui en France ? Je dis que nous vivons une crise démocratique extrêmement grave, que la démocratie est abîmée et qu'il y a besoin de redonner la parole au peuple et que le peuple soit respecté. Donc il y a une démocratie, mais elle n'est pas respectée. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'en Europe, ce que vit la France en ce moment est unique et qu'aucun autre pays peut-être n'aurait laissé pendant trois mois des millions de gens manifester et un gouvernement rester sourd à ces manifestations ? Aucun autre pays n'accepterait ça. La France, de manière dure, autoritaire, ferme, refuse d'entendre les millions de travailleurs et de travailleuses qui manifestent 13 manifestations à plus d'un million de manifestants. Où est-ce que l'on a vu ça en Europe ? Ça n'existe nulle part. D'autres gouvernements européens, parfois plus durs que la France, auraient cédé au bout de quelques semaines. Aujourd'hui, nous avons un président autoritaire, dur, qui se réfugie derrière la constitution qui, effectivement, a été respectée et nous disons, nous, donc, qu'il va falloir aussi la changer, cette constitution. En revanche, revenir à la réforme des retraites, c'est quoi maintenant le combat ? Il doit se porter où ? Alors, le combat, nous le continuons. Ferme, déterminé, ouvert, rassembleur, avec l'intersyndicale. L'intersyndicale nous donne rendez-vous le 6 juin. J'appelle les Français, les salariés, la jeunesse à être présents, toujours mobilisés, très forts. Il y a la question de la réforme des retraites, il y a la question des salaires, du pouvoir d'achat, de cette inflation qui nous tue tous les jours à petit feu. Ça, c'est dans un peu plus d'un mois. Mobilisons-nous, c'est le 6 juin. Il y a ensuite la date du 8 juin, où là, au Parlement, les forces politiques, le groupe LIOT, groupe d'hiver gauche, centriste, et les forces politiques de gauche, de la NUPES, ensemble. Nous allons tout faire pour avoir cette majorité à l'Assemblée, pour voter un texte qui abroge la réforme des retraites qui vient d'être à l'occurrence. L'article qui porte le départ à 64%. Vous avez déjà fait les comptes, vous avez les voix ? Nous avons tous les espoirs pour dire que ce texte de loi pourrait être voté. Alors imaginez qu'en plus, il y aurait un vote contre cette réforme de retraite à l'Assemblée nationale. Quelle légitimité pour ce texte ! Ça veut dire, Fabien Roussel, que vous demandez, par exemple, à Renaissance de ne pas faire ce qu'on a vu en première lecture sur l'article 7 qui, lui, repoussait l'âge de départ, c'est-à-dire de l'obstruction parlementaire. Vous dites à la majorité, il faut en débattre cette fois. La majorité parlementaire qui nous a chambré sur le fait que nous faisions de l'obstruction sur son texte, eh bien, on verra de quelle manière ils vont se comporter, justement, quand ce texte du groupe LIOT arrivera à l'Assemblée nationale le 8 juin. Vous créez de l'obstruction ? Ils seront pieds du mur. Moi, je ne crains rien. Je suis serein. Je suis serein et déterminé. Cool. Voilà. Il y a besoin d'apaisement, de débat démocratique. Je regrette que le gouvernement n'entende pas les mobilisations dans la rue, toujours aussi puissantes. Il y a donc ce rendez-vous du 6 juin à manifester. Il y a ce rendez-vous le 8 juin au Parlement. Et puis, nous avons fait une autre proposition, parce que nous avons besoin de réfléchir ensemble. Vous nous la donnez juste après le fil info, Fabien Roussel, parce qu'on est déjà en train de prendre un peu de retard. 8h41, voici Sophie Echen. Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Il est attendu en fin de matinée à Sainte, en Charente-Maritime, où il présentera les grandes lignes de sa réforme du lycée professionnel. Le chef de l'État envisage notamment d'investir dans de nouvelles formations qui correspondent aux besoins du marché de l'emploi et de fermer à l'inverse celles qui n'offrent pas de débouchés. La mairie de Brissure-Marne, dans le Val-de-Marne, dépose plein de contre-x. Après, une cyberattaque contre son site internet. Un message en cyrillique sur la page d'accueil qui signifiait « Respectez la Russie, sinon nous continuerons à vous faire la guerre ». Les sites de plusieurs mairies ont été bloqués le week-end dernier. C'est une première dans le monde. Un vaccin contre la bronchiolite chez l'adulte est approuvé aux États-Unis. Celui-ci est destiné aux 60 ans et plus. Le virus très répandu chez les nourrissons touche aussi les personnes âgées. Et puis le Norvégien Erling Haaland bat le record absolu de but en une saison de Première Ligue. L'équivalent de la Ligue 1 anglaise. 35 buts inscrits cette année. Et la saison n'est pas terminée. Il reste 4 journées à jouer. France Info Le 8.30 France Info Néhile à la trousse Laurin Sénéchal Toujours avec le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, député du Nord. J'ai gardé le suspense dont vous étiez en train de nous parler de l'opposition à la réforme des retraites. Oui, parce qu'hier j'ai fait une proposition lors du séminaire de l'ANUPS que nous avons eu à l'Assemblée nationale. Et nous avons besoin de réfléchir ensemble et avec les organisations syndicales sur la manière dont nous pouvons continuer de poursuivre le combat. Parce que l'intersyndicale, elle dure. Et nous, à l'Assemblée nationale, nous continuons d'être déterminés à nous opposer à cette réforme par tous les moyens. Et donc, nous proposons à ce que les 258 parlementaires, sénateurs, sénatrices, députés, qui ont signé la demande de RIP, ça fait du monde. Et c'est bien au-delà des députés de l'ANUPS, justement. Bien au-delà. Eh bien, je propose que ces 258 parlementaires se réunissent en séminaire avec l'intersyndicale pour qu'ensemble, nous puissions écrire la manière dont nous allons continuer de nous opposer à cette réforme. Y compris après le 6 juin ? Y compris après le 6 juin, c'est ça que nous devons écrire. Comment nous allons continuer ? Nous avons chacun un rôle à jouer indépendamment de nos responsabilités. Les syndicats ont leur propre rôle à jouer dans les entreprises, dans les mobilisations, et nous au Parlement aussi. Et donc, nous devons ensemble échanger et avancer ensemble, chacun en marchant sur notre jambe. Mais nous pouvons ensemble trouver, avoir des propositions à soumettre aux Français pour poursuivre le combat. C'est très important de montrer que nous restons unis, et les syndicats, et les forces de gauche, et même au-delà, puisque ces 258 députés et sénateurs, ça va au-delà des forces de l'ANUPS. C'est important de montrer qu'ensemble, nous pouvons continuer à nous opposer. Et c'est ça que les Français... Ça inclut par exemple les Républicains, Aurélien Pradié, et les quelques députés qui ont voté la motion... Les 258 signataires du RIP, non. Non. C'est pas ceux-là. Mais dans ces 258, c'est très très large. Et ensemble, moi j'ai confiance en l'intelligence collective, et les Français, moi je l'ai entendu lors de la manifestation de dimanche, j'ai entendu beaucoup de manifestants nous dire, continuez, continuez à être unis, continuez à vous battre ensemble. Et ce besoin d'unité affichée, nous voulons le faire, et c'est ce que j'ai proposé. Alors maintenant, on va voir quand, si nous le faisons, quand nous le faisons. Mais en tout cas, c'est sur la table comme une proposition que j'ai mise à l'ensemble des forces de gauche, et que je fais au syndicat. Fabien Roussel, vous venez de lancer un appel à mobilisation pour, déjà, cette première date du 6 juin prochain. Vous y serez, vous, dans cette manifestation ? Parce que, sur la précédente, le stand du Parti communiste français a été pris pour cible par des Black Blocs, le stand à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment est-ce que vous expliquez que des Black Blocs s'en prennent au Parti communiste français ? Ils s'en prennent pas qu'au Parti communiste français, d'abord. Ils s'en prennent à des manifestants. Il y a eu 61 manifestants blessés. Par les Black Blocs, pas par les forces de l'ordre. Par les Black Blocs, mais j'étais sur place, j'ai vu ce qui se passe. Ils sont devant le cortège. Ils s'en prennent aux policiers, violemment. Ils s'en prennent aux bâtiments publics, à ce qui représente l'État, à ce qui représente les banques aussi. Donc, c'est terrible. Mais ils déposent dans les manifestants, ils déposent des bombes, des pétards énormes, agricoles, entourés de ferrailles, et qui explosent, comme des bombes, pour blesser gravement. Mais pourquoi ils vous mettent dans le même camp que les bâtiments publics, que les policiers ? Nous avons trois camarades de chez nous qui ont été grièvement blessés, dont l'un qui a eu des points de suture, il a eu les jambes lardées par ces bouts de ferraille. Et c'est extrêmement dangereux. Et ils s'en prennent comme ça, tout le long du cortège, à ceux qui se trouvent devant eux. Ils sont minoritaires. Ils détournent la cause qui nous unit, nous, contre cette réforme de retraite, alors que nous devrions être tous ensemble contre cette réforme de retraite. Donc, je les dénonce régulièrement. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent en se prenant à vous, comme aux policiers, comme aux bâtiments publics ? Pourquoi est-ce qu'ils vous mettent dans le même sac ? C'est à eux qu'il faut poser la question. Un jour, essayez de les interroger. Ils sont à visage découvert, ils restent anonymes. À visage couvert. C'est pas décourageux, quand même. Il faudrait qu'un jour, vous puissiez leur parler, puis vous leur poserez la question. Les forces de l'ordre sont face à un dilemme. Ils s'en prennent à ce qu'ils représentent l'État, à ce que représentent des partis politiques, sur un mode plutôt, un art libertaire. Donc, voilà, c'est pas notre conception de la démocratie. En tout cas, vous êtes d'accord pour dire qu'ils n'ont pas leur place dans les manifestations ? C'est ce que je comprends en vous entendant. Le gouvernement, justement, pour essayer de régler ce problème, propose, relance l'idée d'une loi anti-casseur. Est-ce que vous y êtes favorable ? Mais on a un sujet, de toute façon, à traiter, lié à cette violence en tête de cortège. On a un autre sujet à traiter, qui est celle du maintien de l'ordre, quand même. Parce que moi, je veux bien que le gouvernement y mette à l'ordre du jour une loi anti-casseur, mais il faudrait aussi qu'il lui-même fasse une introspection sur sa propre politique de maintien de l'ordre. Quand vous entendez la contrôleuse générale... Des lieux de privation de liberté, Dominique Simonneau, oui. Voilà, Madame Simonneau, qui dénonce des gardes à vue dépourvus de bases légales. Et la banalisation de l'enfermement, ça pose aussi des problèmes entre la politique de maintien de l'ordre et la justice. Et ça, il faut que le gouvernement puisse aussi faire sa propre analyse. C'est quoi la bonne solution ? Il y a aussi des manifestants qui sont sauvagement tapés par des policiers. Il y a des manifestants qui ont été attrapés et enfermés, mis en garde à vue, de manière injuste. Moi, j'ai eu le témoignage de parents concernant un gamin de 17 ans qui a un problème de vue, qui s'est retrouvé avec ses lunettes cassées, qui étaient incapables de voir et de lire, y compris le procès-verbal, qu'on lui a fait signer sans lui lire et qui a été libéré comme ça. C'était la première fois que ça lui est arrivé. Mais les parents sont terrifiés de ce qui s'est passé, ce gamin aussi. Donc la première chose que vous dites, c'est que l'effort de l'ordre fasse bien leur travail. Oui, parce que d'ailleurs, quand l'ONU lui-même, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, épingle la France sur plusieurs sujets, dont sa politique de maintien de l'ordre, alors regardons comment on peut empêcher les Black Blocs de nuire à nos manifestations, mais veillons aussi à ce que l'État garantisse le droit et la liberté de manifester pacifiquement. Mais les empêcher, vous dites, ça ne passe pas forcément par une nouvelle loi, pour être sûr de comprendre la réponse que vous avez faite à Laurent Sénéchal. Je ne dirais pas ça, parce que je pense qu'il y a besoin de réfléchir. On a quand même un problème de violence dans les manifestations que le gouvernement ne s'est pas empêché. Mais, permettez-moi quand même, sur le fond, ça fait 13 manifestations, une dizaine pacifiques, calmes, organisées par les organisations syndicales, et le gouvernement les méprise. Combien de fois les organisations syndicales et moi-même avons dit, mais si vous ne nous écoutez pas, si vous n'entendez pas ce qui se passe dans la rue, ça va éclater, la violence va arriver. Combien de fois nous avons alerté ? Donc, à l'origine, quand même, à l'origine, il y a le mépris, l'entêtement, l'obstination... C'est la faute du gouvernement, vous dites ? Mais il porte une responsabilité énorme dans le chaos qui existe dans notre pays, bien sûr qu'il a une... La première responsabilité, elle vient de la... Enfin, 13 manifestations, des millions de gens. Quand vous mettez une cocotte, une marmite sur le feu, et qu'elle boue pendant des heures, à un moment donné, ça pète, et on peut dire, c'est pas bien, bravo les dégâts, mais enfin, on a tout fait pour laisser la marmite sur le feu, quand même. Et là, c'est ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de faire bouillir la France, et ça explose, et c'est extrêmement regrettable. Et j'accuse le gouvernement d'être aussi responsable de cette situation explosive dans notre pays. Bien sûr qu'ils sont responsables. Votre parti s'est attiré les foudres de certains de vos alliés à gauche, en partageant une vieille affiche. Le PCF contre les violences, seul parti d'opposition au pouvoir gaulliste, a dénoncé publiquement les agissements, les provocations et les violences des groupes, je cite ce qui a marqué sur l'affiche, ultra-gauchistes, anarchistes, maoïstes ou trotskistes qui font le jeu de l'ordre. D'abord, c'est une affiche qui date de 1968, il faut nous confirmer, c'est ça ? Qui dit quoi ? Mais qui est hors contexte. C'est vous qui l'avez exhumé. Parce que 68 n'est pas la même époque qu'aujourd'hui. Mais en tout cas... C'est dire les casseurs font le jeu du pouvoir, c'est ça ? En tout cas... C'est ce qu'elle dit cette affiche ? En tout cas, les violences, aujourd'hui, détournent l'actualité, le sujet qui nous mobilise, de une, et de deux, cette affiche, elle rappelle une chose, c'est que nous, communistes, de tout temps, nous avons toujours dénoncé les violences comme un moyen d'obtenir Gunko sur une revendication. C'est dans notre ADN. Nous sommes un parti qui contestons les institutions, mais tant qu'elles ne sont pas modifiées, nous les respectons. Et la Sofia Chikirou, là... Nous ne disons pas que la violence est un moyen pour obtenir satisfaction sur cette revendication. Sofia Chikirou, l'insoumise, a en tout cas très mal reçu cette campagne de communication du PCF. La fameuse chasse aux trotskistes que le PCF revendique, c'est celle qui a mené des millions de personnes au goulag ou à l'exil sous Staline, c'est ce qu'elle écrit. La députée insoumise. Bon, ça vous fait rigoler. Fabien Roussel, vous restez avec nous. Député du Nord et secrétaire national du PCF. Invité du 8h38, 8h51, c'est Sophie Echen pour le Filinfo. L'Ukraine affirme ce matin avoir abattu 18 des 24 drones envoyés par la Russie la nuit dernière. Des explosions ont été entendues à Kiev, Odessa ou encore Zaporizhia. De nouvelles attaques au lendemain. Des accusations de Moscou qui affirment que Kiev a lancé des drones contre le Kremlin. En parallèle, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est à la haie aux Pays-Bas ce matin pour rencontrer les dirigeants de la Cour pénale internationale. La CPI qui a émis en mars un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine pour crime de guerre. Après des débordements en marge de manifestation, notamment celle du 1er mai, le gouvernement veut une nouvelle loi anti-casseur. Ce matin sur France Info, le syndicat SGP-Police-Efo affirme qu'il faut légiférer. On ne peut plus tolérer que des policiers soient littéralement agressés par des armes de guerre, des bombes agricoles artisanales ou des cocktails Molotov. Les entreprises à la pointe de l'intelligence artificielle reçues à la Maison-Blanche aujourd'hui. Microsoft, Google ainsi que la maison mère de ChadGPT pour discuter notamment des risques liés à ces nouvelles technologies et des mesures à prendre pour les limiter. France Info Le 8.30 France Info Néhile à la trousse Laurent Sénéchal Toujours avec Fabien Roussel, député du Nord et secrétaire national du Parti communiste français. Ce jeudi, à l'Assemblée, justement, les communistes font leur loi. C'est ce qu'on appelle une niche parlementaire. L'agenda des textes à examiner est déterminé par votre groupe. Parmi ces textes, il y a une proposition pour réintégrer les soignants non vaccinés contre le Covid. Sauf qu'il y a un décret qui va être publié du ministre de la Santé dans à peine dix jours. Et le ministre vous dit « Retirez votre texte, il y a un décret qui arrive ». Ça bouge tous les jours. Et je me félicite que ce texte de loi déposé par mon collègue Guyanais, Victor, fasse en sorte que le gouvernement bouge. Et encore hier, il a envoyé un message disant que dans les jours qui viennent, nous allons publier un décret. Donc nous attendons ce matin... Mais ça, c'est pas nouveau, Fabien Roussel, le gouvernement... Le ministre de la Santé, François Brault, n'a dit « J'attends l'avis de la Haute Autorité de Santé ». Avis qui a été donné, qui est favorable. Et maintenant, il publie un décret. Eh bien, nous attendons donc ce qu'il va nous dire ce matin. Et si... Il va vous dire qu'il va publier un décret dans dix jours pour intégrer les soignants non vaccinés. Il faut savoir concrètement ce qu'il y a dans ce décret. Nous voulons avoir des garanties. Et nous verrons et nous agirons en conséquence. Peut-être qu'on le retirera si toutes les garanties sont données. Il y a un autre texte qui a été retiré. C'est celui qui proposait de sursoir à la privatisation des lignes RATP à Paris. Vous avez annoncé hier soir, à 10h, que finalement ce texte ne sera pas présenté aujourd'hui. Non, parce que le gouvernement, sa majorité, a perverti ce texte. Nous avons effectivement, à l'initiative de mon collègue Stéphane Peu, et aussi derrière l'ensemble des élus communistes, des militants communistes de la région Île-de-France, qui se battent depuis des mois avec une pétition contre la privatisation de la RATP. Avec, vous avez vu d'ailleurs, la cacophonie... C'est pas toute la RATP, c'est les lignes de bus en région Île-de-France. Déjà aujourd'hui, vous voyez les lignes de bus supprimées, le chaos organisé. Bref, pétition, c'est populaire, et on le traduit en loi, avec ce texte demandant au moins le report de 4 ans. De 4 ans, c'est-à-dire après les élections régionales, pour pouvoir redonner la parole aux citoyens, avant cette privatisation, pour que peut-être demain, il y ait à la tête de la région une nouvelle majorité de gauche qui reviendrait sur la privatisation. Donc vous voyez, c'était pas méchant, c'était au moins ça. Et le gouvernement a dit, bon, on veut bien sursoir, mais seulement de 2 ans, c'est-à-dire pour passer les JO. Ça, c'est trop facile. Mais le texte était aussi co-signé par des députés renaissants. C'est ça qu'on ne comprend pas. C'est que vous avez un soutien de la majorité, et pourtant... Non, mais en fait, ils ont voulu nous avoir, dénaturant notre texte, en demandant juste de calmer le jeu pendant les JO. Il ne faut pas nous prendre pour des babaches, quand même. Et qu'est-ce que vous craignez ? Vous craignez que ça perturbe les JO, mais l'ouverture à la concurrence se fait après. Elle ne se fait pas avant les JO. Si Valérie Pécresse ne retire pas son projet, si Valérie Pécresse reste entêtée dans cette volonté de privatiser, eh bien, c'est tout. Les salariés vont se défendre. Et les militants... C'est-à-dire, vous dites, si on maintient le calendrier, il y aura des grèves. Et ça va nuire à l'organisation des JO. Je laisse à chaque fois les organisations syndicales faire leur choix sur la manière dont ils organisent leur mouvement. Cette privatisation de la IRATP, elle pénalise les familles des quartiers populaires, les jeunes qui ont besoin de bus pour aller à l'école. Elle pénalise tout le monde. Les militants communistes, le groupe communiste à la région, Céline Malaisé, sa présidente, mènent un combat depuis des semaines, des mois là-dessus. Ils verront comment ils vont continuer à poursuivre ce combat jusqu'aux prochaines élections régionales. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucun texte qui porte sur le pouvoir d'achat pour les textes que vous défendez à l'Assemblée ? Eh bien, d'abord, il y en a deux, au moins, et qui pourraient être votés lors de cette niche. Le premier texte, c'est celui qui vise à restaurer une entreprise publique EDF, du gaz et de l'électricité. Je peux vous dire une chose, c'est que si demain, il y a une entreprise publique qui permette à EDF de vendre à prix coûtant de l'électricité et du gaz aux Français, aux entreprises, aux communes, tout le monde va gagner des sous. Mais votre texte, il vise à éviter le démantèlement éventuel d'EDF. Donc, on est quand même loin de... Oui, mais derrière ça, il n'est plus à l'ordre du jour, d'ailleurs. Derrière ça, il y a le rétablissement des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité pour tous. Je vous le dis ici, je le dis aux Français, je le dis aux artisans boulangers qui d'ailleurs vont manifester avec nous ce midi. Le gouvernement prévoit, le 1er juillet prochain, de supprimer les tarifs réglementés du gaz aux entreprises et aux Français. Vous imaginez ? Même les bailleurs sociaux, les logements HLM, dans beaucoup de logements, il y a des fournitures au gaz. Ils bénéficient du tarif réglementé. Et c'est terminé au 1er juillet. C'est un scandale. Sinon, Bruno Le Maire, vous auriez dû l'interroger là-dessus. Il vous dit, il y a des aides ciblées sur l'électricité, pas sur le gaz. Non, mais les aides ciblées, vous faites de moi ? Je vais vous emmener voir les gens de la cité, la résidence Manouvrier à Saint-Amand-les-Eaux, qui voient leur régularisation de charges passer. Ils ont 500, 600 euros à payer par un bailleur qui n'a pas d'aide, justement. Et c'est inadmissible, insupportable. Les gens ne savent pas comment payer. Donc, c'est où ? Et aujourd'hui, il y a des mesures d'expulsion comme jamais on en a vu dans notre pays. Ou alors, ils payent et c'est le frigo qu'on ne remplit pas. D'ailleurs, ils payent parce qu'ils sont en prélèvement obligatoire. Donc, c'est prélevé sur leur compte des régules de charges de 500 euros. Et là, ils nous disent, au 1er juillet, c'est fini, il n'y aura plus de tarifs réglementés du gaz. C'est une honte. Donc, ce texte de loi, j'espère qu'il sera voté. Et ça, c'est un vote en deuxième lecture parce qu'il est passé au Sénat, il a été modifié, et on va le rétablir avec nos collègues socialistes. Il avait été voté en première lecture à l'Assemblée. Et donc, c'est la deuxième lecture. Et avec mon collègue Sébastien Jumel qui est à la pointe de ce combat, j'espère que ce texte sera voté. C'est du gain de pouvoir d'achat tout de suite pour les Français. Le deuxième texte, c'est celui qui va arriver à la fin et qui peut être voté. C'est sur l'indexation des dotations globales de fonctionnement des communes, les DGF. Elles doivent être indexées sur l'inflation. Ces DGF, aujourd'hui, il y a de l'inflation, mais les DGF ne bougent pas, ne bougent pas, et donc, malheureusement, elles baissent et les communes ont moins de moyens. Eh bien, redonner des moyens aux communes, c'est redonner des services publics pour les habitants. Et donc, ce texte a la possibilité de passer et j'espère qu'il passera. Et bien, enfin, je vous dis, on a un texte de loi que je souhaite mettre. Juste comme l'eurodisait Lorrain, la DGF, c'est l'argent que l'État donne aux communes. Voilà, pour bien repréciser. Oui, c'est un peu technique. Fabien Roussel, merci. On verra le vote de ce genre. Il y a toujours ce texte de loi sur l'indexation de tous les salaires sur l'inflation. C'est urgent que le gouvernement s'en saisisse parce que je pense à tous les salariés aujourd'hui qui ne voient pas leur salaire augmenter alors que l'inflation, elle est de 15% pour l'alimentation. Ça, c'est l'urgence. Fabien Roussel, merci beaucoup. Invité du 830, bonne journée.